Le Diclic a été assez simple. J'ai toujours travaillé avec mon père qui était importateur de pièces détachées de vélo. En parallèle de mes études, j'étais en école de commerce. Et au moment où je suis sortie d'école, c'était le grand boom du vélo assistance électrique. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques sur la partie batterie. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu créer ce beau projet. La pire phrase que j'ai entendue quand je me suis lancée, c'était « Mais tu préfères pas avoir un CDI dans une grosse boîte ? » « Ça fait une école de commerce, c'est un peu la suite logique. » Mon meilleur souvenir en tant qu'entrepreneur, ça a été un souvenir de reconnaissance. Quand j'ai été élue l'année dernière, femme de l'industrie, dans la catégorie début prometteur, donc des femmes de moins de 30 ans, où j'ai été primée par des grands groupes comme SNCF, Michelin ou Peugeot. Ce qui nous a permis une belle visibilité et un bel honneur pour le projet qu'on a mené jusqu'à maintenant. Chez Doctibike, on pense que changer le monde, c'est assez simple. C'est de travailler sur deux sujets, le développement durable et les services. Doctibike, c'est une start-up qui travaille sur le reconditionnement, le diagnostic et la remise en état de batterie pour les véhicules électriques, les vélos, les scooters et les trottinettes.